Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geekworlds, je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve pour Outlast. Alors c'est le mois d'Halloween, c'est Octobre, c'est le mois de la frayeur et forcément, il faut que je me mesure au jeu le plus terrifiant qui soit. Donc c'est un jeu que j'ai découvert grâce à mon ami Spamos qui m'a ensuite mis au défi de le faire il y a déjà un an de ça. Et je dois admettre que ce jeu me terrifie. J'y ai joué un petit peu, je l'ai fait un petit peu en oeuvre pour voir un petit peu ce que c'était et puis j'ai vu aussi les vidéos de Spamos sur ce jeu que je vous conseille d'aller voir également juste après avoir vu ma série dessus. Et ce jeu me fait me chier dessus à une vitesse équivalente à celle d'un éléphant qui a la diarrhée. Ce n'était pas forcément dans la joie et la bonne humeur que je me suis dit, allez on va faire Outlast. Mais je me dis, c'est Halloween, c'est le mois de l'horreur, je ne peux pas, je n'ai aucune excuse pour ne pas faire Outlast. J'en ai cherché, j'ai vraiment cherché les meilleures excuses possibles pour ne pas faire Outlast et je n'ai rien trouvé. Alors, je vais devoir me résigner, je vais devoir faire Outlast avec vous et vous allez pouvoir vous moquer de moi dans les commentaires à chaque fois que je vais hurler comme une fiotte, tout simplement parce que ce jeu est horrible. Donc c'est un jeu première personne où vous évoluez dans un asile de fous complètement horrible. Et la particularité de ce jeu, et c'est ça qui me terrifie le plus, c'est que vous ne pouvez pas vous défendre. La seule chose que vous pouvez vous faire, c'est courir, vous cacher, et la majorité du jeu se passe dans le noir total. Ce qui fait que vous ne pouvez voir autour de vous que grâce à une caméra que vous avez dans votre main et qui a besoin de batterie. Et si vous n'avez plus de batterie, vous êtes dans la merde. Surtout que les batteries sont rares dans le jeu. Donc on va faire un nouveau jeu. New game. Et alors voilà, j'ai des difficultés normales, difficiles, cauchemardesques, ou folles. Normal ! Outlast contient de la violence intense, du gore, du contenu sexuel graphique, et des insultes. S'il vous plaît, amusez-vous ! Pourquoi je m'inflige ça ? Allons-y ! Allons-y ! Donc voilà l'asile qui se profile au fond. Ah, bien entendu. La radio ne fonctionne plus. Mount Massive Asylum. Déjà, d'entrée de jeu, tu vois direct qu'il ne faut pas y aller à ce truc-là. Qu'est-ce que vous voulez ? Puis il y va de nuit en plus, bien entendu. Pourquoi y aller de jour ? Tu vas tellement regretter ton idée de merde. Ah, papa, 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 vous ne me connaissez pas, j'ai dû faire ça rapidement. Il ne me surveille peut-être. Je vais résumer pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, basiquement, quelqu'un à l'intérieur de l'asile nous donne des informations en nous disant qu'il y a des trucs pas bien qui se passent. Il y a des gens qui sont en train de se faire tuer et torturer à l'intérieur de l'asile. Murkoff, qui est le gars apparemment qui possède l'asile, se fait du fric là-dessus. Et ils ont besoin d'être découverts. Et c'est pas signé. Ma petite caméra. Tu ressembles un peu à celle que j'ai, d'ailleurs, c'est marrant. Ouais. Ah là, blablabla, pour consulter le notebook, c'est tab. Pour consulter mes notes, c'est N. Et pour consulter les pictobus, je pense que c'est J. D'accord, d'accord. Pour la caméra, je sais quoi. Ah, ok. Non, mais voilà, ça commence bien. Déjà, les grilles se ferment toutes seules. Super. Alors. Oh. Il y a des petits dessins. C'est trop mimi. Ma question. C'est un asile pour fou, ici, on est d'accord. Ah là, il y a des barbelés, il y a une double entrée en gris, il y a des caméras de surveillance. Coucou. Etc. Il est où le gardien ? Non, parce que ça me semble être une question légitime, là, quand même. Il n'y a pas de gardien, tout va bien. Ok. Barrière. Est-ce que je peux courir ? Ok, d'accord. Je peux courir. Comment je fais pour me baisser ces contrôles ? Contrôle, c'est se baisser. D'accord. Tu peux pas notre door, quickly, press... Tu peux pas notre door, slowly, hold down. Ok, bon, voilà. Celle-là, on va... On va la pousser comme des ouf. Ok, oui, bon, ça, j'avais déjà deviné, t'inquiète pas. Ah. Vous savez quoi ? J'ai fait une école de cinéma. Alors, on va essayer de faire ça bien. On va faire un zoom dégueulasse. Et puis, on va dézoomer et monter comme ça. Là, tu vois, là, c'est cinématique, tout ça. Ça, c'est bien, ça. On va aller arrêter les conneries parce que... Il faut se concentrer sur le journo N. Ah, c'est fermé ! Ah, c'est fermé ! Qui a fermé la grille ? Ah, non, c'est rouvert. Putain, j'ai dit n'importe quoi, moi, tout à l'heure. J'étais en train de flipper des... Vous voyez, c'est ça qui est bien. Je suis déjà en train de flipper, mais pour rien. Voilà. Donc... Du coup, ma première question était légitime toujours. Il est où, gardien ? Ok. Bon, bref. Shutdown amid scandal and government-socretie in 1971, reopened by Markov Psychiatric Systems in 2009, under the guise of a chargeable organisation. Cell phone reception cut off abruptly a mile-out, more like a jammer than no signal. Juppert, the Markov corporation, has a long track record of disguising profit as charity, but never an American soul, whatever they thought they could get out of this place as to be picked might finally be the story that breaks the bastards. Ok... Cool. Bon, du coup, Mount Massive Asylum avait été fermé en 71 à cause d'un scandale. Ça a été ouvert en 2009 par Markov. Et les téléphones portables ne fonctionnent plus depuis à peu près un mile. Un mile, je ne sais plus combien ça fait en kilomètres, mais... Je veux dire un mile fait un kilomètre, c'est complètement faux, mais on va lire ça pour l'instant parce que je n'en ai aucune idée. Et donc, c'est sûrement dû à un disrupteur quelconque. Ce qui veut dire que les mecs, ils ne veulent pas qu'on fouille ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des véhicules blindés, ça ? Qu'est-ce que ça fout, là ? Bon, c'est fermé. Au revoir ! Allez, on rentre. Non, je sais. De toute façon, je sais. Le jeu ne me permettra pas de ne pas y aller comme ça. Alors, attendez, il faut qu'on trouve une entrée. Ah oui, alors, oui, j'avais oublié qu'il y a un système d'endurance dans ce jeu. On va essayer celle-là, peut-être ? Il y a un cadenas dessus, je m'attends à ce que ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Alors, je crois que ça a été fait sur Unreal Engine 4 ? 3 ? En tout cas, sur une des Unreal Engine. C'est franchement... Voilà. Ça prouve que Unreal, c'est quand même un putain de moteur. C'est un truc qui... Ça te fait des graphismes de ouf. Si seulement je rêvais à comprendre comment ça fonctionne Unreal Engine, croyez-moi que je ferais bien des jeux là-dessus. Ah ! Mais... Si ça ne donne pas envie, ça ! Un asile de fou avec une grille qui est tordue vers l'intérieur. Avouez. Avouez, ça donne super envie. Bon. Saving. Ce qui veut dire qu'en soi, là, tout le monde peut sortir de l'asile. C'est fermé. J'imagine que le jeu ne veut pas que j'aille à la facilité. Une échelle. Allez, allez, allez. Ah, la musique qui commence. Bah, oui. Allez. Quelle espèce d'immonde abruti rentrerait dans un putain d'asile par la fenêtre en pleine nuit alors qu'il n'y a rien, il n'y a personne ça se voit qu'il y a un problème il y a des véhicules qui ont l'air militaires qui sont garés devant il y a un trou dans la... là, ici, il y a un trou dans la putain de grille ici, cette fenêtre elle est alors brisée ça m'a dit le pourfou mais allons-y, rentrons-y oh golly excusez-moi, je m'énerve déjà mais c'est juste que ce genre de... je m'énerve, enfin pas vraiment mais ce genre de... d'idée de merde dans les films d'horreur ou dans les jeux d'horreur m'énerve plus au point parce que je ne comprends pas la personne quand elle... qui fait ça bon je ne m'attends pas encore à ce que ce soit trop la merde parce que... je me souviens un peu du début et je me souviens qu'Aveld Last aussi est un jeu qui, malheureusement, joue beaucoup sur la tension alors déjà, première chose ça a été rouvert qu'est-ce que c'est que ce bordel ? pourquoi tout est cassé ? là, la porte, elle a été carrément enlevée de ses gonds oh putain allez, vous faire foutre allez, direct je vais me mettre bien dans le bain ces petits enculés mais ça m'a l'air d'être un couloir tout à fait agréable alors, j'ai pas envie de dire mais, voilà Miles, mon bon ami Miles tu vois bien que ça c'est du sang qui est relativement frais que là aussi il y en a que là il a l'air d'avoir des traces de sang qui se dirigent vers cette porte pourquoi, au grand dieu de bordel de merde tu as décidé de rentrer dans cet endroit et surtout d'y rester ? explique-moi Miles parce que là je ne te comprends point oh, une batterie il y a quelque chose d'autre que je peux prendre ici oh, c'est mon monde non, je ne peux rien d'autre que prendre ici c'est vraiment fait pour euh... ouais pour euh... hop là, blablabla, blablabla ok bon, je vous laisse lire ça, si vous voulez vous ferez pause c'est juste un rapport psychiatrique quelques notions intéressantes dedans ouais ok, pas cette porte pas cette porte je hais ce jeu je le mets tellement ça c'est fermé je crois que je vois du sang derrière allez, juste pour le fun c'est fermé tu veux pas la fermer avec un peu plus de discrétion ? non ? bon une journée normale dans ma vie de merde qu'est-ce que ? je crois que j'arrivais dans le lobby le lobby, donc nous disions, et on ouvre celle-là bizarrement bizarrement, celle-là m'a fait moins peur que la télé oh, mais c'est charmant des cadavres des cadavres et je me balance je me balance et nous nous balançons c'est un plaisir immense et on a vraiment l'air con excusez-moi, faut que je me détende un peu là, parce que ça devient stressant des têtes des têtes partout du sang des morceaux de chair dis-moi, c'est la fête ici c'est la fête ici c'est la fête ici c'est la fête ici je vois vraiment pas pourquoi je devrais sortir d'ici voyons c'est plein de cadavres et trucs comme ça c'est une excellente idée oh qu'est-ce que oh oh cet endroit pue la merde bon 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 Bonjour. Je pourrais te poser la même question, mon petit con. Bon. Au moins, il ne nous a pas tués. Il aurait pu. Et là, c'est là que Mike regrette vraiment les choix de sa vie. Il m'a pris dans la caméra ou pas ? Ah non, je l'ai toujours. Proclaim the gospel. Et il y a du sang partout. Du sang, du sang, du sang pour le trône de sang. Oui. I'm inside. Bodies everywhere. Blood burn marks. Heads lined up. Bid like bottles behind a bar. Dead Markov scientists. Hung from the ceiling. Dead badges saved. Markov advanced research systems. Markov's long-time MO. Has been the profit of the exploitation of supposed charity. If fuck the third world and bankroll another billion, I'd more cost things they would make money off a building full of crazy people. Some kind of tickle cop pin like a pig on the spit, tells me to get the fuck out and then die. It would have been a good thing to hear when I could still live the way I can. Sérieusement Miles, tu es complètement con ! T'as bien vu qu'il y avait du sang par tra... Oh putain ! Et je crois que c'est encore un autre... Ok, je crois que c'est le temps qu'on recharge. On va pas partir tout de suite, on va continuer à explorer un peu. Yerk ! Pourquoi faut vraiment qu'on joue tout le temps le héros ? On peut pas jouer les lâches une fois dans notre vie. Oh une batterie ! Et il y a du sang l'ordre. Excusez-moi... Ça se trouve c'était lui le gardien ! On peut chercher les trucs là ici non ? Non, non, on peut rien faire dans cette salle, elle est complètement vide. Donc j'ai été balancé de là-haut moi. Parce qu'un miracle, je me suis pas brisé un dos ou un vertèbre ou n'importe quoi d'ailleurs. Et donc on a ce gars là qui se balade en nous appelant Petit Cochon. Ok, un nouveau truc. Le Broker. Le Broker. Ok, donc un autre personnage qui s'appelle Broker. Est-ce que je viens de faire le tour ? Je viens de faire le tour, d'accord. Ah, mais c'est génial ça ! Il faut reparler combien qu'il nous saute dessus ? Brace yourself guys, we're going in ! Ah non, il ne nous saute pas dessus, tiens. J'en suis presque surpris. Faites ! Je vais même pas me poser de questions. Parce que c'est juste dégueulasse. Et on a la bonne vieille musique en plus derrière. Il y a notre cadavre. On aime ça nous les cadavres ! Ah, il y a un truc. Key cards ! Merci mon pote ! Alors on avait écrit un truc je crois. Broken men and dead television. A crowd of broken men watching a dead channel. They look like patients. They survive whatever happened, but nobody's home. Je sens qu'on va se faire attaquer à un moment donné, c'est forcé. C'est forcé. Est-ce qu'eux vont nous attaquer ? Non. Si je me mets devant la télé. Non. Bon. Je vous dérange pas plus longtemps. Il est vraiment obligé de fermer les portes aussi fort ? Sérieux. Toi tu restes là, t'es gentil. Siiii. Putain j'en étais sûr. Qu'est-ce que je peux faire ? D'accord. Ok j'ai rien à faire. Alors je crois que ce qui était le plus troublant dans cette histoire, c'est que le mec n'avait pas du yeux. Ok je veux... ça ça marche pas avec la carte. On va fermer cette porte, ok ? De manière super bruyante bien entendu. Sérieusement il n'y a pas moyen de fermer la porte doucement. Non ? Apparemment ici... non. Ça marche pas avec lui. Je suis désolé, ça aurait été presque drôle. On n'a pas visité ce... Pourquoi je m'inflige ça ? Oh ! Une batterie. Quelqu'un fermait la porte. Hé ! J'étais dedans moi ! Non mais... Malpoli ça. Bon. C'est quoi ? On va la laisser ouverte celle-là. Elle était ouverte toute... Ah... Naha ! Nya-ha ! Et... d'accord ok... Bon, une main et une tête à l'intérieur, tout va bien. Et... Nya-ha ! Witness ! Witness me ! Remake les trois gars les mains de l'ex. The Witness I'm already beat all to hell Picking broken glass out of my scalp Corporal cracked ribs Nearly killed by a deformed giant Looks like somebody's tried to fuckstart his head with a cheese grater He throws me through a wall and knocks me unconscious I wake up and some dawy old man with a face like an alcoholic kiddy fit loaded in a homemade priest outfit Cause me he's a parcel, not a job I asked for I was growing blood everywhere, I'm getting an ugly feeling in my god that the priest is rising them and for my benefit T'inquiète, t'inquiète, je vois tout ça, c'est génial Je suis vraiment obligé d'être ton apôtre parce que j'ai pas envie en fait Ah c'est la truc de sécurité, donc on va pas y aller tout de suite parce que c'est la fin du... Enfin c'est la... Quand on ira au truc de sécurité c'est là où je vais arrêter la vidéo, mais je veux d'abord visiter un peu le reste Putain c'est... Cette pièce est limite bien conservée comparé au reste du bâtiment... Aïe 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 aïe, il a dû se prendre le bureau de manière assez vivante Euh... Project Wallrider Ah ah ! Intéressant, intéressant, donc on avait entendu parler du Wallrider Et apparemment c'est un truc qui... Ok... Apparemment c'est un truc qui existe bel et bien Hum... Hum... Donc apparemment les autres... Les autres malades manteaux sont aussi effrayés par... Hum... Ou aucun... Un seul endroit où on n'a pas encore visité avant d'aller vers la... Le truc de sécurité c'est ce truc là... Et toutes ces taux avec marqué électricité ça ne m'inspire pas confiance alors je ne vais pas y aller tout de suite finalement... Bon... Et bien il reste euh... Le machin de sécurité... Allons-y... Et on finira la vidéo là parce que... On ferme la porte... Est-ce qu'on peut la fermer à double tour ? Parce que ce serait cool ça non ? Est-ce que ce sera bien un bon endroit pour se cacher vu que personne ne peut rentrer ? Non ? Bon bah personne ne peut rentrer mais quelqu'un est rentré apparemment... Allons-y... Je me doute que ça ne va pas être aussi simple hein... C'est pas possible... C'est juste pas possible... C'est juste pas possible... Euh... Fuuuuck you... Fais-tu razón ? Na la 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 ? Non... O Messi gobel... C'est toute la prouche ! Oh... Da l'om... Est-ce que tui subi, tupis, toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada